Bonjour à vous trois, je remarque que vous allez avoir vu l'évolution de mon plafond de mon sous-sol pendant ces vidéos là. A chaque vidéo il y a des tuiles qui sont pas là, des nouvelles tuiles qui sont pas là. Ben je peinture mon plafond de sous-sol entre deux vidéos YouTube. Bref, voilà. On a vu dans la dernière vidéo la définition de limite. On a vu aussi ce que c'était un peu que la limite à gauche et la limite à droite. Dans cette vidéo aussi, on va s'intéresser à la façon rigoureuse d'écrire ça. Puis ensuite on va regarder les limites à l'infini possiblement quand on va avoir le temps de faire ça. Ce qui va nous amener aux asymptotes éventuellement. Donc, on a vu que la limite à gauche et la limite à droite d'une certaine fonction, c'est pas toujours égal. Si on regarde autour la fonction qui était ici, si on regarde autour du point x égale. Si on fait la limite à gauche, on voit qu'on tend vers 3. Si on fait la limite à droite, on remarque qu'on tend vers moins 1. Qu'en est-il à ce moment-là de la limite lorsque x tend vers 1? Est-ce qu'elle est égale à 3 ou est-ce qu'elle est égale à moins 1? Difficile à dire, n'est-ce pas? Donc, on va se questionner à savoir qu'est-ce qu'on peut dire dans ces circonstances-là. Je vais définir ici de façon rigoureuse la limite à gauche. Donc, la limite de la fonction f de x lorsque x prend des valeurs de plus en plus proches de a, mais inférieures à a, c'est-à-dire que x tend vers a, mais vers la gauche, vaut une certaine valeur qu'on appelle l pour limite si la fonction f de x prend des valeurs de plus en plus proches de la limite l lorsque x prend des valeurs de plus en plus proches de a, mais inférieures à a. OK? Donc, ça ressemble beaucoup à ce que j'avais dit. Et le symbolisme à utiliser, c'est ça. Donc, c'est le même symbolisme que pour la limite auquel on ne s'intéressait pas aux côtés qu'on utilisait. À l'exception, après, qu'il y a un petit moins à l'exposant de a. Donc, ça, ça veut dire qu'on prend des valeurs moins grandes que a. OK? Donc, c'est facile à retenir. On prend des valeurs moins grandes que a, puisqu'on se situe à gauche de a sur notre axe des x. Faites attention, c'est pas moins a. Il y a des gens qui se mélangent entre ces deux choses-là. Il y a des gens qui pensent que a moins, c'est le nombre a, mais négatif. Non. Le moins qui est à l'exposant de a, dans un symbole de limite, représente le fait qu'on regarde à gauche de a. Donc, a, s'il vaut 2, x qui tend vers 2 moins, on dit 2 moins, bien, ça va être des valeurs x qui s'approchent de 1,999, par exemple. OK? De façon inverse, la limite à droite, OK, c'est un plus qu'on met. Plus pour dire qu'on prend des valeurs plus grandes que a, sans jamais atteindre a, encore une fois. Donc, la limite de la fonction f de x, lorsque x tend vers a, mais vers la droite. Donc, on prend des valeurs plus grandes que a, et on s'en approche de plus en plus. Vaut l, si la fonction prend des valeurs de plus en plus proches de l, lorsque x prend des valeurs de plus en plus proches de a, mais plus grandes que a. Et le symbolisme à utiliser est le même, à l'exception près qu'on met un plus pour dire que nos valeurs, x tend vers a, mais x a des valeurs plus grandes que a. Donc, vers la droite. OK? Je suis conscient que sur ma caméra, c'est à l'envers, là, je m'excuse, mais vers la droite. Vous comprenez ce que je veux dire. Et, un théorème, c'est qu'on peut dire que la limite en un point d'une fonction existe et est égale à elle, si ces deux limites-là sont égales entre elles. OK? Donc, pour pouvoir dire que la fonction tend vers 3, disons, si x tend vers 1, bien, il faut que la limite à gauche de 1 et la limite à droite de 1 tendent tous les deux vers 3, par exemple. OK? Donc, ici, là, c'est un si et seulement si. OK? Donc, on doit voir nécessairement que la limite à gauche et la limite à droite sont égales à elle, une certaine valeur, pour dire que la limite en un point est égale à elle. Ce qui n'était pas le cas dans cet exemple-ci. La limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite. Donc, il n'existe pas de limite pour x tend vers 1. OK? Donc, on écrirait ici, limite lorsque x tend vers 1 de f de x égale à inexistant, n'existe pas, ce symbole-là. La limite n'existe pas, puisque la limite, puis là, on pourrait argumenter, car limite de f de x, lorsque x tend vers 1 moins, égale, donc si on tend vers 1, mais vers la gauche, on tend vers 3, et limite de f de x, lorsque x tend vers 1 plus, égale, donc si on tend vers 1 plus, on tend vers 1, vers x égale 1, mais vers la droite, donc comme ça, y va tendre, ou la fonction va tendre, vers moins 1. Comme la limite à gauche et la limite à droite ne sont pas égales, la limite au point x qui tend vers 1 n'existe pas sur cette fonction-là. OK? Donc, pour dire que la limite existe, il faut que la limite à gauche et la limite à droite existent, et soient égales à la même valeur sur tout. OK? Ça, c'est un théorème. Donc, voilà pour les limites à gauche et les limites à droite. Il y aura des exemples à faire. Je n'ai toujours pas sélectionné ces exercices-là, mais quand vous allez voir la vidéo, d'après moi, ça va être fait, et ça sera déposé sur les R. Limite infinie. Une limite, ça ne donnera pas toujours un nombre réel. Là, ça nous donnait 3, ça nous donnait moins 1, on a vu que ça pouvait donner 2, etc., mais ça peut donner des valeurs qui ne sont pas des nombres réels. OK? Par exemple, regardez la fonction qui est ici. Donc ici, j'ai un point qui est, lorsque x vaut 2, je ne suis pas dans le domaine, n'est-ce pas? Parce que j'ai une division par 0. J'aurai 1 sur 2 moins 2, 0, carré 0. OK? Donc, il n'y a pas d'image lorsque x vaut 2. Mais on peut s'intéresser à, lorsque je m'approche le plus possible de 2, vers la droite ou vers la gauche, qu'est-ce qui se passe avec cette fonction-là? Là, on a le graphe, c'est plutôt évident. On remarque, plus on se rapproche de 2, plus on va être grand, que ce soit vers la gauche ou que ce soit vers la droite. On pourrait donc avoir tendance à penser que ça, ça tend vers l'infini. Et c'est en plein ça. OK? Donc, on tend l'infini ici. OK? La façon de faire ça de façon algébrique, ici, ça serait égal limite. Donc, quand vous faites un calcul algébrique de limite, et que vous voulez dire que ça est égal à quelque chose, et que vous n'avez toujours pas évalué votre limite, ce qu'il faut faire, c'est toujours avoir le symbolisme de limite, parce que vous ne l'avez toujours pas évalué votre limite. Ce serait une erreur mathématique de mettre ça égal à quelque chose, pour l'instant, puisqu'on ne l'a toujours pas évalué. X qui tend vers... Je vais regarder la limite à gauche, tiens, pour commencer. Vers... Oups... Je vais appeler ça f de x, si ça ne vous dérange pas, par souci de gagner du temps. OK? Donc, ici, on fait la limite à gauche. J'ai mis un petit moins ici, là, il n'est pas évident, mais il est là. OK? Donc, je vais faire la limite à gauche de ça. C'est important, parce que ça pourrait être moins l'infini ou plus l'infini, dépendamment si on regarde à gauche ou à droite. Je suis d'accord qu'avec le graphe, c'est plutôt évident. Mais il faut le faire quand même, pour être rigoureux. Donc, ça, c'est égal. Maintenant, 1. Là, j'évalue ma limite. Divisé par 2 moins. Je mets mon 2 moins, parce que ce n'est pas 2. C'est un nombre plus petit que 2. Moins 2 au carré. Là, je vais mettre un autre symbole égal en dessous. 2 moins, ça, c'est un nombre un peu plus petit que 2. Si je lui soustrais 2, qu'est-ce qui va se passer? Là, il faut être à l'aise avec ce genre de raisonnement-là. C'est très simple de dire, je vais me pondre un nombre un peu plus petit que 2. 1.9, par exemple. 1.9 moins 2, vous voyez que ça va faire 0. Un nombre qui est très proche de 0, mais qui est inférieur à 0. Donc, ça, ça vous donne un nombre négatif. Faites attention. Des fois, les signes sont très importants. Si vous mettez 2 moins et 2 plus, le signe ne sera pas le même. Donc, 2, 2 moins, moins 2, ça vous donne 0 moins. Donc, 1 sur 0 moins. 0 moins dans le sens qu'on a un nombre négatif. On a un nombre, on est à la limite gauche de 0. Ce n'est pas 0, donc on peut diviser par 0 moins. On peut diviser par 0 plus, puisque ce n'est pas 0. Le 0 moins qui est là, c'est peut-être moins 0,00000001. C'est une limite. On tend vers 0. Donc, ça, ça vous donne une certaine valeur. Il ne faut pas oublier d'élever ça au carré. Parce que lorsqu'on va élever au carré, la beauté de la chose, c'est que le 0 moins va devenir un 0 plus. Si j'ai un nombre négatif et que je le mets au carré, ça va me donner un nombre positif. Donc, ça donne 1 sur 0 plus. 0 plus, c'est le nombre le plus proche de 0 qui vous vient en tête, mais positif. Si je prends 1 et que je le divise par ce nombre-là, quand on divise par un nombre, on regarde ce nombre-là, il rentre combien de fois dans mon numérateur? 0 plus, il en rentre combien des 0 plus dans le nombre 1? Il en rentre autant que tu veux. Il en rentre une infinité. Donc, infini. Donc, on voit bien que la limite, algébriquement et graphiquement, tend vers plus l'infini. On pourrait même mettre un symbole plus. Ce n'est pas nécessaire lorsqu'il est positif, l'infini, mais on va le mettre quand même pour que ce soit clair. Ça, c'est la limite à gauche. On va faire la même chose. Ça, c'est une chose. Ça, ça sera une deuxième chose. Excusez ma fille qui rit en haut. Ça m'a dit très peu. Donc, X qui va tendre à ce moment-ci vers 2 plus. Elle a du fun. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc, 2 plus, la seule chose que ça va changer ici, là, on va regarder avec le numéro précédent dans le but de gagner de l'espace. Donc, je vais avoir 1 divisé par 2 plus moins 2 au carré. 2 plus, c'est un nombre qui est... Tiens, regardez, je vais le mettre en rouge celui-là pour dire que je l'évalue en rouge. Donc, 2 plus, c'est un nombre qui est un peu plus grand que 2. Donc, 2,1 par exemple. Moins 2, ça va rester positif. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1 sur 0 plus. 0 plus au carré. 0 plus au carré, ça va redonner 0 plus. Et ça va tendre, encore une fois, vers plus l'infini. D'où le fait que vous avez ce genre de graphe-là. Donc, il n'existe pas d'image au point associé lorsque X vaut 2. Mais, un peu à gauche, un peu à droite, on remarque que la limite tend vers l'infini. Donc, on prend des valeurs de plus en plus proches, de plus en plus grandes. Donc, plus X se rapproche vers 2, vers la gauche ou vers la droite, plus Y prend des valeurs de plus en plus grandes. OK? Je ne sais pas si c'est clair. J'espère que oui. Voilà. Ça, c'est pour les limites à l'infini. Donc, vous voyez ici, j'ai écrit ça de façon rigoureuse. Si ma parole n'était peut-être pas claire, vous l'avez par écrit ici. Donc, on écrit limite. Lorsque X est envers A moins ou A plus, j'ai écrit les deux, égale infini. Si on prend des valeurs de plus en plus grandes ou de plus en plus petites, pour moins l'infini. Bien que le symbole infini n'est qu'un symbole mathématique défini pour expliquer un comportement d'une variable ou d'une fonction, il ne représente pas un nombre réel. Faites attention, infini, ce n'est pas un nombre réel. Donc, on ne peut pas faire l'arithmétique sur ce nombre-là. OK? Infini moins l'infini, ça ne donne pas zéro. Il faut faire attention avec ce genre de choses-là. OK? Ça peut être tentant, en maudit, de dire que l'infini diffusé par l'infini, par exemple, ça égale 1. Ça peut être tentant, en sacrifice, de faire ça. On a la même chose au numérateur et au dénominateur. Mais ce n'est pas un nombre réel. Ce n'est qu'un symbole qui représente un comportement d'une variable qui prend des valeurs de plus en plus grandes. Donc, on ne peut pas dire que ça égale 1. Dans certains cas, ça va être égal à 1. Mais pas dans tous les cas. Ça, ça va être le prochain chapitre qui va nous intéresser éventuellement. Donc, on va lever ce genre d'indétermination-là. OK? Le théorème qu'on a vu tantôt pour dire que la limite existait et qu'elle était égale à quelque chose autour d'un point tient toujours pour les limites infinies. OK? Donc, on peut dire que la limite, lorsque x tend vers a d'une fonction, c'est égal à plus ou moins l'infini. Si et seulement si, lorsqu'on regarde à gauche et lorsqu'on regarde à droite, ici j'ai oublié le a, a plus, est égal à plus ou moins l'infini. OK? Et c'est bien le cas ici. Donc, ici, on peut dire que la limite, lorsque x tend vers 2, de f de x, égale plus l'infini. Puisque lorsqu'on regarde à gauche de 2 et à droite de 2, pour ces deux limites-là, la valeur de la limite tend vers plus l'infini. Donc, ici, oui, la limite, lorsque x tend vers 2, égale plus l'infini. Pas de problème, parce que la limite à gauche égale à la limite à droite, c'est égal à l'infini. OK? Donc, ça, c'est pour les limites infinies. On va regarder ensuite de ça, dans la prochaine vidéo, les asymptotes verticales et les asymptotes horizontales. OK? Donc, je vous souhaite une belle journée et soyez heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada